Qu'est ce que la longueur focale en photographie ? On va voir ce que c'est et on va voir aussi comment s'en servir. La longueur focale c'est la distance entre le centre optique de l'appareil photo et le foyer. Alors concrètement sur l'appareil le centre optique ça va être l'endroit où se situent les lentilles pour faire simple et le foyer ça va être l'endroit donc la lumière va arriver elle va converger à travers les lentilles elle va arriver à un endroit précis qu'on appelle le foyer et ce foyer va se situer au niveau du capteur ici voilà donc là on a le foyer et là on a le centre optique. Cette longueur focale on dit qu'elle est exprimée en millimètres c'est à dire la distance entre le foyer et le centre optique exprimé en millimètres. L'optique moyenne c'est un 50 mm c'est ce qui correspond à peu près à la vision humaine enfin au grossissement de la vision humaine. Lorsqu'on est sur des longueurs focales inférieures à 50 mm on est sur des grands angles c'est à dire des objectifs qui vont élargir le champ. Lorsqu'on est au delà de 50 mm on dit qu'on est sur des téléobjectifs. Ce sont des objectifs qui vont grossir et donc qui vont rétrécir l'angle de champ. La longueur focale va vous permettre de jouer sur l'angle de champ, le grossissement et l'angle de champ. Si vous utilisez un grand angle vous allez élargir cet angle de champ. Et donc en élargissant cet angle de champ vous allez intégrer un certain nombre d'éléments d'information autour de votre sujet. Vous allez contextualiser votre sujet. A l'inverse si vous utilisez un téléobjectif, si vous zoomez vous allez réduire l'angle de champ. Donc vous allez exclure un certain nombre d'éléments d'information autour de votre sujet qui vont permettre d'isoler le sujet et donc de réduire les infos que vous allez transmettre au spectateur. Tout ça donc est très très important pour votre cadrage. Si vous voulez des précisions sur le cadrage, je vous invite à suivre ma vidéo qui se trouve dans ma mini formation. Je vous mets un lien dans la petite bulle d'info et dans la description de la vidéo. Jusqu'à maintenant je vous ai surtout montré des zooms, c'est à dire des objectifs avec une longueur focale variable qui permettent de grossir ou de dézoomer. Mais il n'y a pas que des objectifs à focale variable. Il y a aussi des objectifs dits fixes. Ceci est une optique fixe, c'est à dire que c'est un 50 mm qui ne zoome pas. Il fait 50 mm et c'est tout. On ne peut pas grossir. On est obligé de se déplacer, de tourner autour de son sujet pour pouvoir grossir ou dézoomer. La particularité de ces optiques fixes, c'est généralement d'avoir une grande ouverture. Et qui dit grande ouverture dit plus de lumière et qui dit plus de lumière dit prochaine vidéo. Et en matière d'objectifs comme dans bien d'autres domaines, il vaut mieux en avoir un petit qui fait le boulot plutôt qu'en avoir un gros qui ne sert à rien. Ou alors, il ne sait pas abonner. Ça c'est les mecs qui ont un petit zoom ça. Ah ça c'est sûr, si tu n'es pas abonné, c'est que tu as un petit zoom. Claire, abonne toi. Ou alors tu as un petit zoom. Papou. Rhonda. How's the lognova work? Hello.